Oli était seule à la maison. Elle avait obtenu un jour de repos, mais avec les répétitions au théâtre commençant le mois suivant, elle savait que le repos serait de courte durée. Les chances de se reposer à la maison comme aujourd'hui deviendraient presque inexistantes. Sachant qu'Ayo rentrerait tard, Oli s'attela au corvée qui s'empilait et attendit le retour de sa cousine. Lors de moments tels que celui-ci, Oli se retrouvait à rêver. Comment Ayo s'est-elle réellement senti lors de l'annonce des résultats finaux du dernier festimatch ? Elle semblait déçue bien sûr, mais était-ce juste à cause de sa défaite ? Ou bien était-elle jalouse de ma popularité grandissante ? Aurait-elle après tout une dent contre moi ? Oh là là, Oli, tu réfléchis trop ! Tu sais très bien qu'Ayo ne sera jamais jalouse de toi. Peut-être que toutes ces idées t'ont donné un sentiment de supériorité. Peut-être que gagner ce dernier festimatch t'a rendu imbu de ta personne. Rien qu'à y penser, Ayo était envahi par une haine envers elle-même. Tintin ! Bon, donc ça c'était le chapitre 2 de la vie des Calamazones. On n'en sait pas tellement plus. On a un peu le point de vue de Oli, un peu comment elle vivait, le fait qu'elle soit un peu séparée avec Ayo. Elle avait l'impression effectivement qu'il y avait une espèce de... un petit problème envers elles deux. Mais voilà, on n'en apprend pas tellement plus. En tout cas, ça ne nous en dit pas vraiment plus sur effectivement ce que penserait Ayo. On sait que Oli se doutait qu'il y avait un truc. Mais en même temps, elle essayait de se persuader que tout se passait bien. Et du coup, bah, j'ai pas grand chose à dire de plus dans cette vidéo. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être pour le chapitre 3. Allez, salut ! Ciao 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 !